Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC portable Asus K56U. Pour commencer, on va retourner le PC à l'aide d'un outil de démontage, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. On va retirer la petite gommette qui nous fait apparaître la vis de la trappe mémoire et on peut retirer la trappe comme ceci. Pour continuer, on va dévisser toutes les vis de la plasturgie arrière. On va retirer les deux tampons au niveau des charnières et là, comme on peut le voir, il y a une vis qui apparaît. Comme ceci, on défait les deux vis. Ensuite, on peut poser le PC sur la tranche et on va écarter la partie inférieure. On va retirer la plasturgie tout doucement, sans forcer. On va déclipser. On va retirer la carte mémoire et on va retirer les deux vis. On va retirer la carte mémoire et on peut retirer la carte mémoire et on va retirer la carte mémoire. Comme ceci. Nous voilà sur notre carte mémoire. On a ici la batterie, ici le disque dur, ici la carte wifi, le lecteur CD, le système de refroidissement avec le processeur et le chipset. Ici les barrettes mémoire. On voit un support M2. En tout premier lieu, on va déconnecter la batterie pour éviter une fausse manipulation. On va retirer la batterie pour éviter la batterie pour éviter une fausse manipulation. Une fois les vis retirées, on a juste à la soulever comme ceci. Là, on va déconnecter la connectique des USB. Pour retirer le disque dur, on va défaire les quatre vis qui maintiennent le support. Une fois ces vis-là, on va quand même retirer la connectique parce qu'on arrivera à pas à dégager le PC. On soulève la connectique et on peut déclipser le disque dur. Pour continuer, on va retirer le lecteur CD maintenu à l'aide de ses deux vis. Une fois les deux vis retirées, on a juste à déclipser notre lecteur. Il se dégage naturellement. Ensuite, on va déconnecter la carte Wifi. Vérifiez bien avant que les câbles soient notés pour la couleur. Ensuite, on va déconnecter le trackpad comme ceci. On va déconnecter le clavier comme ceci. On va déconnecter les haut-parleurs. Ensuite, on va déconnecter la webcam. Ensuite, on va soulever le scotch de la nappe d'écran. Pour continuer, on va dévisser les deux vis qui maintiennent le ventirad. Troisième vis du ventirad ici. On va déconnecter les vis avec une petite flèche blanche. Ce sont les vis qui maintiennent la carte mère. On va dévisser aussi la charnière parce qu'elle est maintenue. On va déconnecter les vis avec une petite flèche blanche. On va déconnecter les vis avec une petite flèche blanche. On va déconnecter les deux vis avec une petite flèche blanche. On va déconnecter les deux vis avec une petite flèche blanche. Une fois toutes les vis retirées, on peut décaler la carte mère. Comme beaucoup de PC modernes, si vous voulez changer le clavier, c'est soit vous acheter toute la plasturgie supérieure, soit il faudra casser ses petits picots, dégager l'ancien clavier, remettre le nouveau et essayer de recoller ses picots. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !